Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'impact des Etats-Unis sur l'alimentation et plus en détail en fait ce que ça a changé en tout cas dans nos habitudes alimentaires à moi et à Kevin vous allez voir ça a changé quelques petites choses et on va parler aussi de l'alimentation et donc aussi un petit peu du poids aux Etats-Unis puisque tout simplement quand nous on a annoncé en fait à notre famille et à nos amis qu'on partait vivre aux Etats-Unis la réaction majoritaire et qu'on a eu donc par la plupart du monde c'était donc ah d'accord c'est cool mais vous allez prendre 10 kilos donc voilà moi c'est Aurore je suis une expatriée française qui vit à Miami depuis décembre 2016 si les vidéos sur l'expatriation, la finance, l'administration tout ça tout ça aux Etats-Unis vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous ça c'est pour me suivre et ne pas rater donc les futures vidéos sur toujours toujours le sujet des Etats-Unis la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de l'alimentation et des Etats-Unis c'est les gros clichés qui sont clichés et en même temps pas tant que ça dans le sens où comme je vous dis quand on a dit qu'on allait partir aux Etats-Unis tout le monde nous a dit bah vous allez forcément prendre 10 kilos comme si c'était une évidence ça ne l'est pas forcément mais en tout cas voilà on est souvent en Europe et aussi surtout en France pays où on est très gastronomie dégustation très fine nourriture très variée équilibrée tout ça on est très souvent tout de suite dans le très très gros clichés aux Etats-Unis en disant qu'on mange qu'on n'y mange pas sain qu'on n'y mange pas équilibré que la nourriture n'est pas de très bonne qualité etc etc alors si vous avez tout suivi on a fait une vidéo où on a goûté des produits américains qui n'ont pas l'air très très appétissant et qui sont un peu dans ce cliché de mauvaise nourriture américaine je vous mets le lien juste là mais c'est loin d'être la généralité et la réalité aux Etats-Unis il est tout à fait possible en fait de bien manger mais vous allez voir aussi beaucoup de mauvaise nourriture en tout cas de trucs ultra processed rayon sauce barbecue en tout genre qui est vraiment très très fourni pour le vous savez des produits en tout cas qui sont faits industriellement et qui donc comportent une liste d'ingrédients très très appréciables d'au moins un produit très industriel en france va peut-être contenir 20 ingrédients je mettrai un exemple avec un truc que j'adore les pepitos et je vais vous mettre un exemple avec un paquet de biscuits américains bas archi connu les twinkies donc dans les deux cas c'est industriel et c'est pas très bon mais on voit quand même une grosse différence entre la liste française et la liste américaine et là je vous fais ça j'ai même pas les listes d'ingrédients sur les yeux je parle sans même savoir je les chercherai sur google pour vous les ajouter bref si je voulais pas étaler à ce point là c'était juste pour dire qu'en fait il est tout à fait possible quand même de manger très bien aux Etats-Unis il ya des produits bio on les appelle organiques ici et en fait ça va dépendre aussi des magasins dans lesquels tu vas on va y revenir aussi et d'ailleurs on va passer au point numéro 2 les magasins et les supermarchés dans lesquels tu décides d'aller faire tes courses aux Etats-Unis il est peut-être plus important qu'en France de diversifier un petit peu les lieux où on achète ses produits alimentaires j'étais moi même dans le mal en allant à walmart continuellement parce que c'est juste à côté ouais très fréquemment on faisait notre plein complet chez walmart ou parfois chez publix et dans tout ce type de magasins si tu essaies d'acheter bio et d'acheter des trucs corrects au final c'est assez cher et ça revient au final plus cher que d'aller dans des magasins spécialisés dans des trucs un peu plus sains comme trader joe's et trader joe's c'est des expats français aux Etats-Unis qui à force qui regardaient mes vidéos et vous êtes plusieurs si vous passez par là coucou à m'avoir à avoir conseillé à kevin et moi d'aller chez trader joe's on était déjà passé chez woolfoods mais woolfoods nous a pas convaincu plus que ça c'est aussi un autre magasin où vous pouvez acheter des trucs voilà meilleurs pour la santé il n'y aura pas du tout en fait d'ogm il y aura beaucoup de choses bio et tout ça tout ça en fait sauf que woolfoods ne nous a pas convaincu déjà de un c'est un petit peu loin de chez nous et de deux j'ai l'impression que les prix étaient quand même pas mal cher à trader joe's les prix nous ont quand même convaincu pour ceux qui savent pas c'est un magasin aux Etats-Unis qui se veut être un peu plus sain en termes de nourriture puisque comme je vous dis on trouve moins facilement et je crois même qu'on ne trouve pas en fait d'ogm les compositions des produits sont bien plus clean bien plus propre que ce que vous pouvez trouver quand même dans les produits d'un des magasins comme walmart et tout simplement ils ont en fait que des produits de leur propre marque trader joe's ce qui explique que leurs prix sont abordables puisqu'ils produisent et ils vendent et voilà il n'y a pas d'intermédiaire et voilà je pense que c'est effectivement l'option la plus sage aux Etats-Unis si on veut bien manger manger sainement et faire un petit peu attention aux compositions des produits qu'on achète trader joe's reste la valeur la plus sûre et surtout bien loin d'être comme ce que je croyais le plus cher donc il est possible de bien manger aux Etats-Unis mais en faisant attention à ce qu'on achète et en achetant parfois un peu plus cher bio dans les magasins dans les supermarchés très américains en essayant d'éviter les OGM en essayant d'éviter certains produits et on passe au point numéro 3 certains produits sont à éviter aux Etats-Unis ne sont en tout cas pas très très bons et ne sont d'ailleurs pas présents en Europe si je me trompe pas le corn syrup par exemple qui est quasiment présent dans tout en tout cas si tu vas dans un supermarché purement américain comme Walmart tu vas trouver du corn syrup dans les creamers pour les cafés donc les jus de fruits les yaourts les boissons gazeuses les boissons les boissons sucrées en général le sirop d'érable enfin en fait un petit peu dans tout et le corn syrup c'est pas très très bon je crois que c'est interdit en Europe et c'est ça en fait il y a certains produits qui sont pas forcément autorisés en Europe on n'a pas les mêmes régulations je suis loin d'être une pro en termes de nourriture attention donc je vais dire aussi les OGM pas du tout les mêmes régulations aux Etats-Unis qu'en Europe les OGM aux Etats-Unis vous le savez tous c'est autorisé c'est vendu c'est une possibilité et là encore dans les supermarchés américains il y en a beaucoup alors voilà il y a des études qui qui vont dans un sens des études qui vont dans un autre on s'en fait la vision qu'on en veut si on veut éviter on peut éviter s'il n'y a pas que ça aux Etats-Unis comme je vous expliquais vous pouvez aller dans des magasins comme Woolfood, Trader Joe's qui sont très connus et qui existent partout dans les Etats-Unis si vous voulez manger ce que vous considérez comme être meilleur sachant que les OGM comme je vous dis c'est controversé il y a des études bien évidemment qui démontrent que ce n'est pas si mauvais que ça voire que ce n'est pas mauvais du tout quand d'autres études démontrent la potentielle cancérogénéité de ces organismes génétiquement modifiés et tout comme la viande piquée aux médicaments tout ce que tu veux médicaments hormones de croissance etc dans le poulet tout ça tout ça là encore pas les mêmes régulations aux Etats-Unis qu'en Europe je pense qu'aux Etats-Unis sont un petit peu plus plaisir sur la chose mais là encore ça veut pas dire que la viande en Europe est de super qualité toujours et dernier point de cette vidéo en fait c'était juste pour vous donner une petite idée sur l'alimentation en général et tout ça et tout ça non avant dernier point quand on est arrivé aux Etats-Unis tout me semblait gras je ne savais pas encore je ne connaissais pas en fait les différents supermarchés l'alimentation ici tout était nouveau on a fait un tour dans donc la toute première fois le supermarché bah voilà purement américain puisque à côté de chez nous on a soit Costco soit Walmart et en fait on a fait tous les rayons sans conviction aucune on a acheté du riz et des pâtes voilà on connaissait pas les produits c'était difficile la première fois on ne savait pas ce qu'on voulait d'autant que quand on est arrivé si vous avez suivi toutes mes vidéos depuis le début je vais vous en mettre notamment une où j'explique un peu nos petites galères de débutants on était entre les hôtels ensuite Airbnb au départ ouais on a été dans un Airbnb aussi je sais même pas si j'en avais déjà parlé une fois ou pas et on a souvent mangé donc des fast-food à l'extérieur donc vous ne mangez pas burger tous les jours mais ça reste quand même assez gras et avec des saveurs quand même assez différentes de ce à quoi on est habitué en France surtout quand d'habitude on cuisine et en fait j'en suis arrivé à un point où je ne ou personnellement je m'alimentais en fait pas beaucoup au début je sais pas si c'est le départ qui m'a perturbé ou quoi que ce soit j'ai perdu beaucoup de poids la première année et pour vous le prouver c'est que maintenant voilà sans avis il n'y a pas d'avis à donner sur le poids de quelqu'un de toute façon mais vous allez voir que j'étais que j'avais perdu je vous met une petite photo notamment de moi en gros presque à la fin je crois de la première année où on était là donc on arrivait fin 2016 c'était peut-être fin 2017 j'avais perdu beaucoup beaucoup de poids et pourtant je mangeais mais en fait j'arrivais pas à trouver une habitude alimentaire stable et saine et j'y arrivais juste pas je pense que c'était le fait que j'étais perturbée d'arriver d'un nouvel endroit en plus je ne travaillais pas j'avais tendance à m'isoler un petit peu bref tout n'était pas gai et joie dès le départ et voilà je sais pas c'était perturbant j'ai maigri j'ai eu du mal avec la nourriture ici en fait dans un premier temps et dernier point à valoir le truc qui a pas aidé du tout non plus bah en fait j'ai jamais trop aimé la viande la viande en général je suis végétarienne aujourd'hui et ce n'est pas rien c'est lié avec le fait qu'on est parti aux états unis puisque ici comme j'expliquais la viande déjà hormones médicaments tout ça tout ça enfin bref si tu veux de la viande de qualité c'est cher et en fait je n'aime pas cuisiner la viande ça ça m'a toujours en fait dégoûté j'en mangeais peut-être une fois par semaine et majoritairement c'était du poulet et ce qui s'est passé c'est qu'un jour j'ai mangé à l'extérieur j'ai mangé du poulet et le soir donc et pendant la nuit j'ai été très 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 malade j'ai attrapé la salmonelle voilà la salmonelle je vais pas vous en donner le détail dans cette vidéo on parle de nourriture on va pas mélanger des choses très horribles et la nourriture mais j'ai toujours tout simplement sur la perdu totalement fois en la viande le poulet est généralement toujours contaminé par la salmonelle c'est une question de cuisson température interne nécessaire à la cuisson du poulet en fait pour éliminer la salmonelle et pour vous donner une idée la salmonelle on peut l'avoir à plusieurs degrés généralement c'est pas très drôle je l'ai eu très très forte j'ai dû aller aux urgences pour vous donner une idée alors que les urgences c'est très cher aux états unis il en faut vraiment beaucoup pour que ça me réveille à 3h du matin que ça me fasse changer de couleur de visage je suis arrivé à l'hôpital et ça a été une hécatombe on m'a mis sous antidouleur par perfusion j'ai jamais en fait été aussi malade de ma vie et tout ça pour dire que moi qui ai toujours détesté la viande après cette expérience magnifique aux états unis alors que j'ai jamais eu de ma vie d'indoxication alimentaire en france bref il s'est avéré que aux états unis mon de mes habitudes alimentaires ont un petit peu beaucoup changé je suis devenu végétarienne ici voilà c'était pour vous donner une petite idée sur le poids l'alimentation tout ça tout ça aux états unis si vous avez des questions plus précises n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je voulais vraiment faire une petite vidéo générale comme ça j'espère que ça a pu vous intéresser et surtout que ça a pu donner quelques petites idées aux futurs expatriés voilà trader joe c'est trop bien je suis pas sponsorisée ni rien du tout j'aimerais trop un si il pouvait m'offrir les courses à vie aussi tant qu'à faire parce que les dépenses courses ici sont assez cher n'est ce pas et en fait là il fait nuit et je regarde un halo lumineux et quand je regarde ailleurs que l'ano lumineux je vois un halo lumineux partout et je crois que je veux voir jusqu'à ce soir que je me couche et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo il va falloir cliquer sur le bouton rouge s'abonner et sur la cloche surtout pour activer toutes les notifications je crois qu'on va arrêter cette vidéo maintenant je vous souhaite à tous une excellente journée d'habitude je fais jamais ma vidéo le soir il fait nuit dehors c'est pour ça que je vois des lumières partout bye bye et j'ai super mal à la cheville comme d'habitude parce que je suis assise par terre j'ai un coup de fatigue j'ai l'impression que je suis dans les nuages qui sont faits indistru qui sont indistru des produits qui sont industriellement cette lumière me fait trop mal aux yeux oh 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 Sous-titrage ST' 501